Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, bien évidemment, on va utiliser le Merry Christmas. C'est un oracle que j'ai réalisé avec Claire. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos, mais vous le trouvez dans ma boutique, dans la boutique de Wild, Wild Éditions. Et l'oracle Message de ton cœur, qui est une collaboration avec Charlotte, que j'ai fait avec Charlotte aux éditions Contredire. Je vous mets la référence également en barre d'infos. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton cœur. Ah, potentiel. Elle a sauté, donc ce sera celle-ci. Alors, potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci ? De quoi avez-vous envie ? De quoi avez-vous besoin pour nourrir votre cœur, nourrir vos émotions positives ? Puisqu'on trouve les émotions, bien évidemment, reliées au cœur. Donc, qu'est-ce qui va vous nourrir de façon positive ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éveiller encore plus les sentiments, les beaux sentiments liés justement à votre cœur ? Voilà. C'est aussi en étant dans la démarche de parler, d'agir, de mettre en action ces désirs qui sont en lien avec ce que vous souhaitez réellement, que cela va se matérialiser. C'est des fois en faisant le premier pas que les choses se matérialisent au lieu d'attendre que ça se matérialise pour faire le premier pas. Voilà. Soyez plutôt dans cette démarche. Alors, au niveau du le normand. On va avoir la carte de la dame. Oh ! On a les deux cartes d'âme, ça alors ! Bon, je pense que là, votre intuition est à son plein potentiel. Vous êtes très très, très relié, très, très connecté à vous-même et à vos émotions. Alors, ça tombe bien, puisqu'on parlait de potentiel. Mais ici, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du... de la reliance à toute cette part féminine qui est en vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe, et qui vous apporte une énorme intuition et surtout une belle reliance justement à vos émotions. Alors, ça peut vous amener aussi à prendre trop les choses à cœur également et ressentir des émotions plus vives qu'en temps normal. Donc, vous pouvez vivre quelque chose qui, d'habitude, ne vous touchera pas ou peu. Et là, justement, monter un petit peu ça en épingle et vraiment être très touché. Donc, faites attention à ça. Et en même temps, avec la carte du renard, c'est intéressant parce qu'on a ici le goupil. On a cette idée de revenir aussi à soi, de vraiment passer du temps avec soi, de s'écouter, de prendre des moments vraiment rien que pour soi, en mode un peu solo, pour vous isoler aussi un petit peu, va vous permettre non seulement de vous reconnecter bien à vos émotions, mais en plus d'arriver à bien faire le tri et de lâcher prise sur les émotions qui vont être trop présentes. Donc, ce renard, il va un petit peu vous donner un mode d'emploi pour arriver à bien gérer vos émotions. Et bien sûr, le renard, on est dans l'intelligence, on est dans la ruse, on est, en plus d'être bien sûr très indépendant et d'avoir besoin de cette solitude, on est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors là, la réflexion peut être une bonne chose parce que ça peut vous aider à tempérer vos émotions et vous permettre un petit peu de prendre du recul dessus. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire ici. C'est quand vous sentez vraiment que les choses commencent à trop vous tenir à cœur. Isolez-vous, prenez un temps pour vous et mettez vraiment de la conscience dessus, réfléchissez à ce qui se passe et vous allez voir que ça va vous permettre de faire diminuer un petit peu les émotions très fortes que vous allez ressentir. Alors, ce côté un petit peu à fleur de peau que vous allez ressentir ce mois-ci va aussi être, si vous arrivez comme ça aussi à bien le tempérer, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'être plus en lien avec les autres autour de vous parce que vous allez être plus dans l'écoute, vous allez être plus ouvert aussi aux émotions des autres, plus facilement les comprendre et ça va vous permettre de passer aussi des moments vraiment qui vont être très forts avec les personnes qui vous entourent. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous. Bye bye !